Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel maquillage. Vous m'avez demandé plusieurs fois récemment, notamment en message privé sur Instagram, de vous refaire une vidéo de ce type-là. Alors ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un vrai tutoriel maquillage avec ce que j'utilise au quotidien. La dernière vidéo maquillage, c'était un tutoriel avec la marque Veilpour. Et c'était vraiment un crash test de la marque, donc je vous mets ça sur l'écran si ça peut vous intéresser. J'avais découvert d'ailleurs de très très bons produits dans cette marque. Et aujourd'hui je vous retrouve vraiment pour le maquillage du quotidien que je fais tous les jours ou presque, sauf les jours où je ne me maquille absolument pas. Mais le reste du temps c'est quasiment 100% du temps ça. Donc c'est tout simple, ça se passe avec des produits que j'adore et certaines très très belles découvertes que j'ai pu faire récemment. Donc je vous laisse tout de suite avec les explications. Alors on va pouvoir commencer tout de suite. Donc me voici peau nue. J'ai juste mes soins que j'applique le matin. En ce moment le sérum Mineral 89 de chez Vichy dont je vous ai déjà parlé. La marque Vichy c'est une marque vers laquelle je ne me tourne habituellement pas pour le soin, sans raison apparente. Mais c'est voilà, objectivement ce n'est pas une marque qui m'attire. Et ce sérum j'ai découvert l'année dernière, il est vraiment incroyable. Je crois que je n'ai jamais testé un sérum aussi hydratant, vraiment. Et pourtant des sérums à l'acidialuronique etc. j'en ai testé beaucoup mais il est vraiment fabuleux. Et par dessus j'ai la crème de jour, je crois qu'elle s'appelle Protection Globale de chez Rennes. Pareil je vous mets une photo sur l'écran. Qui est parfaite pour la saison actuelle. Je pense qu'en été elle sera trop riche, trop grasse à la rigueur. Mais vraiment en hiver elle est parfaite. Donc très contente de ces deux petits soins. Et ma peau se porte pas trop mal en ce moment. Je sors d'une période assez compliquée là ces derniers mois. Là globalement ces deux dernières semaines j'ai eu un peu d'acné sur l'arrière des joues. C'était assez étrange. Donc il me reste quelques petites cicatrices mais j'ai cette tâche qu'il faudrait que je fasse retirer chez un dermato. Mais bon voilà je m'en occupe pas trop mais il faudrait vraiment que je m'en occupe. Mais je voulais vous parler de deux produits avant de démarrer dans la routine de maquillage. Qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Et qui m'ont permis d'éradiquer beaucoup de soucis d'acné. Je vous en parle maintenant parce que la prochaine vidéo favori beauté interviendra fin février. Et voilà j'ai envie de vous en parler maintenant. Le premier produit je vous en ai parlé sur Instagram mon story c'est la poudre de niacinamide. Donc c'est vraiment un lactif. La niacinamide dosée à 100% en version poudre. Donc vous avez une petite cuillère à l'intérieur. Et il vous suffit de mélanger une mesure dans votre... Alors je trouve que dans... Je vous en reparlerai plus en détail dans cette vidéo favori. Mais dans un sérum très aqueux. Typiquement le minéral 89 de chez Vichy ça passe hyper bien. Et le niacinamide c'est vraiment un ingrédient phare dans les cosmétiques. Et ma peau apprécie beaucoup beaucoup cet ingrédient. Ça me permet de cicatriser plus vite, de redonner des clats et vraiment d'unifier le teint. J'en suis ravie. Et ensuite le complément peau pétale de rose de chez Atelier Nubio. J'en suis... Il doit me rester un tiers. J'ai dû faire une vingtaine de jours. Bardane, Pensée Sauvage, Chardon-Marie et Frégeat. C'est un complément alimentaire qui vise à prendre soin de la peau. Et j'ai vu une nette amélioration au niveau de l'inflammation de la peau, des boutons etc. Voilà je voulais vous en parler parce que comme vous disiez cette vidéo va pas arriver à avoir un moment. Donc voilà je voulais planter les bases du pourquoi ma peau se porte pas trop mal. Il me reste du coup pas mal de petites cicatrices, quelques rougeurs. Mais globalement c'est très satisfaisant. En ce moment pour le teint j'utilise comme depuis des années. Mais vraiment je sais pas depuis combien de temps je vous parle de ces produits. La CC Crème de chez It Cosmetics. Donc moi je l'achetais auparavant sur des sites de vente en ligne anglais ou américain. Parce que la marque ne se trouvait pas en France. Depuis quelques années la marque se trouve en France sur le site It Cosmetics. Et aussi chez Nocibe. Et en fait je voulais vous faire cette vidéo. Je suis pas du tout en collaboration avec eux. Je suis plus ou moins ambassadrice de la marque pour l'année 2021. Dans le sens où je vais recevoir les nouveaux lancements. Pouvoir vous faire des mises en avant de certains produits. Mais vous voyez que ces tubes sont bien aimés. Je les ai depuis très longtemps. Je les avais achetés moi-même. Donc je voulais vous faire cette vidéo parce que j'ai un code promo de moins 20%. Je l'ai plus en tête mais je vous le note sur l'écran. Je vous le remets sous la vidéo. Ce code est valable sur le site de itcosmetics.fr. Pareil je vous mets tout sous la vidéo. Et ça peut être l'occasion de craquer si vous avez envie de tester cette CC Crème. Qui pour moi n'a de CC Crème que le nom. Pour moi c'est vraiment un fond de teint. Je trouve d'ailleurs que le nom n'est pas forcément adapté. Parce que moi si on me dit CC Crème je pense à couvrance légère. Petite base de teint un peu teintée mais pas beaucoup plus que ça. Alors que ça c'est vraiment du fond de teint haute couvrance. On va dire que 80% de l'année j'utilise la teinte light. Et vraiment quand on est au fin fond de l'hiver. Typiquement là j'enregistre début janvier. J'ai la peau hyper pâle. Je suis obligée de mélanger la light avec un petit peu de la teinte fair. Attention sur le site vous avez également la teinte fair light qui existe. Pour l'avoir testé en fait c'est pas vraiment un mélange des deux. Donc voilà j'ai toujours les deux tubes dans mes tiroirs. Mais si vous avez la peau un tout petit peu plus foncée que moi. La light sera suffisante. Vraiment je chipote parce que je pourrais utiliser la light sur tout le teint. Mais pour avoir une teinte vraiment parfaite il faut que je mélange un peu de light. On va dire deux tiers de light avec un tiers de fair. J'arrive au fond de ce tube là d'ailleurs. Comment je l'applique ? Je mets ça dans le creux de ma main. Ensuite je récupère du bout des doigts. Et je viens l'appliquer avec mes doigts comme une crème ou comme n'importe quel autre produit teint. Je ne l'applique pas au pinceau. J'adore ce produit pour plusieurs raisons. SPF 50 ça c'est quand même hyper intéressant. Ça ne vous oblige pas à rajouter une protection solaire sous votre maquillage. La couvrance est incroyable vous allez voir juste après. Et pour autant ça réussit l'exploit. Dont beaucoup de marques se vantent mais je trouve que pour moi il n'y a que It Cosmetics qui a réussi à faire ça. Ça a réussi l'exploit d'avoir une couvrance très 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 importante sans avoir un effet plâtre masque. Ça reste quand même très naturel ce qui est vraiment top. Ce produit je ne le conseille pas à tout le monde si vous n'avez pas de soucis de peau, si vous n'avez pas de bouton, pas de cicatrices à cacher. Il n'est peut-être pas nécessaire de se pencher sur un produit aussi couvrant. Si comme moi vous avez pas mal de choses à cacher, je récupère mon miroir. C'est un produit qui est vraiment exceptionnel. Voilà une fine couche. Je peux vraiment utiliser davantage de produits pour avoir une couvrance un peu plus importante. Mais je pense que vous voyez le résultat. Ça reste lumineux, c'est canon. Cette CC crème moi j'adore vraiment la version classique. C'est celle qui me correspond le plus. Pour info elle existe aussi en version mat sans huile. L'été moi je l'aime bien. Dans la teinte médium je la trouve chouette. Attention les teintes, les équivalences de teintes ne sont pas exactement les mêmes. Donc faites attention si vous êtes par exemple en light sur la version classique. Peut-être que la light en version mat ne sera pas équivalente. Il y a une version illuminante aussi. Je crois que je ne l'ai jamais testée. Qui est vraiment une version un peu nacrée, illuminante. Je ne la connais pas, je ne peux pas vous en dire plus. Moi la version classique elle est vraiment parfaite. Je vais me laver les mains et je reviens tout de suite. Je me suis rapprochée un petit peu parce que je crois que j'étais un petit peu loin de vous. On continue avec la correction. Donc il me reste quelques petites marques à corriger. Franchement les jours où je n'ai pas envie, je zappe cette étape là. Mais pour un maquillage plus poussé, je fais comme ça. J'enchaîne avec l'anti-cerne zéro défaut tenue extrême de chez Estée Lauder. Dois-je encore le présenter ? Ça doit faire... Quand j'étais au lycée je m'en servais déjà. Donc ça doit faire une quinzaine d'années que je m'en sers. J'adore ce produit, je n'ai jamais trouvé de remplaçant. Vraiment je le trouve incroyable. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris. J'utilise toujours depuis 15 ans environ la teinte 2C qui est la teinte light medium cool. Donc cool, froid, donc sous-ton froid, rosé, etc. Et la dernière fois sur le site de Sephora, j'ai vu la teinte 2N light medium, donc neutral, avec des sous-tons neutres. Et moi j'ai vraiment la peau neutre, je n'ai pas de sous-ton jaune, je n'ai pas de sous-ton rose, j'ai vraiment une carnation beige dans un sens. Et je me suis dit, ah mais je n'ai jamais essayé, ça doit être vachement mieux. Bon bah non, résultat, ce n'est pas bien, ça me correspond moins. La teinte est plus foncée, c'est un peu plus jaune. Bon bref, ce n'est pas tout à fait adapté, ce n'est pas très grave. Moralité, la prochaine fois je repars sur ma teinte habituelle. Donc je fais des petits points là où j'ai besoin, sachant qu'on n'a jamais besoin de corriger quoi que ce soit, on fait bien ce qu'on veut. Mais là où je souhaite, on va dire, avoir un peu plus de correction. Et étant donné que cette teinte est un tout petit peu trop foncée, je la complète avec un produit que j'ai reçu pour le coup dans une teinte trop claire. C'est l'Anti Cern Profilter de chez Fenty Beauty. Alors je l'ai reçu dans une teinte, voilà, c'est très très clair, je pense que ça se voit. Mais ça m'a donné très envie de tester ce produit dans la bonne teinte. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini celui-ci ou que j'aurai un peu vidé mes stocks, je testerai celui-là dans la bonne teinte. Je ne vous ai pas dit, là je l'ai dans la teinte 120, qui est donc vraiment trop claire. Vu que c'est trop clair, j'en profite un petit peu en Anti Cern. Donc en ce moment, j'ai vu ça sur des chaînes YouTube ou sur TikTok, je ne me souviens pas. Je vois beaucoup de personnes appliquer leur Anti Cern comme ça. Une petite pointe dans le coin interne, une petite pointe dans le coin externe. Et ces canons, vraiment, ça illumine bien, surtout avec un produit trop clair. Et ensuite, voilà, je fais vraiment de la peinture. Parce qu'en fait, je viens juste rajouter quelques petites pointes de cet Anti Cern trop clair, là où j'ai mis l'Anti Cern et c'était le DER. Bon, moralité, essayez de vous trouver un produit qui correspond à votre carnation. Vous n'aurez pas besoin de faire tout ce travail. Voilà, moi, je fais avec ce que j'aime, mais on peut quand même faire mieux avec juste un produit bien adapté dès le départ. Et ensuite, j'estompe avec, oui, je ne vous ai pas dit, ce pinceau It Cosmetics que j'ai depuis des années aussi. C'est le Heavenly Luxe, donc le numéro 7, qui a un côté un peu fond de teint correcteur. Et puis après, un embout plus précis, si vous voulez, typiquement faire de la correction plus précise. Moi, globalement, je me sers quasiment tout le temps que de ce côté bien large et je fais tout mon teint avec. Je l'aime beaucoup. L'une de vous m'avait envoyé un message pour me dire qu'elle l'avait acheté sur Vinted et qu'elle le trouvait très léger. Elle avait peur d'être tombée sur une contrefaçon. Alors non, il est très léger. Je ne sais pas s'il mériterait à être un peu plus lourd, un peu plus lesté, mais vraiment, il pèse une plume. Donc voilà, si vous l'achetez, n'ayez pas peur de tomber sur un modèle problématique ou sur une contrefaçon. Cette petite technique d'anti-cerne trop claire sur le coin externe et le coin interne, en fait, ça rajoute un peu de lumière et du coup, ça lifte un peu le regard. C'est ce que j'avais donc vu sur ces... Du coup, je ne sais plus où j'ai vu ça, TikTok ou sur YouTube. Et ce n'est pas complètement faux. Bon, là, on en est encore à l'étape correction, donc c'est peut-être un peu bizarre, mais c'est vrai que ça donne un vrai effet bonne mine et je trouve ça très joli. Ensuite, la poudre, toujours It Cosmetics. Je vous dis, j'ai vraiment reçu plusieurs produits dernièrement et je suis hyper emballée. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. La poudre Bye Bye Pores, dont j'avais déjà entendu beaucoup de bien auparavant, que je n'avais jamais testé et franchement qui mérite sa réputation. Je l'ai dans la teinte Translucent. Je vous avoue que je ne sais pas si elle existe dans d'autres teintes. Donc, Translucent, c'est translucide, donc c'est censé correspondre à toutes les carnations. Je ne peux pas trop me prononcer sur les peaux métisses ou noires parce que je sais que beaucoup de marques se cachent derrière ce mot translucide. Genre, ça correspond à tout le monde et en fait, si vous avez la peau noire, pas vraiment. Donc, je ne peux pas me prononcer sur des peaux plus foncées que la mienne. J'en mets un tout petit peu dans le bouchon. C'est fourni pour info avec une houppette, une houppette un peu en velours là. Moi, je n'aime pas ça, les houppettes. Donc, je l'ai mise de côté, mais voilà, ça a le mérite d'être fourni avec. Et j'utilise toujours le pinceau poudre de chez Real Techniques. Je n'ai plus le numéro parce que ça s'efface à force tellement ça fait longtemps que je m'en sers, mais je vous remets tout sous la vidéo. Et je poudre avec un miroir, ça sera mieux. Alors, elle est très, très, très fine, donc très volatile. Je poudre majoritairement le milieu du visage et l'intégralité du front, mais c'est vrai que je ne poudre pas trop les joues. Pourquoi je poudre ? Non pas parce que j'ai la peau grasse, pas du tout. Je n'ai vraiment pas la peau grasse, je ne brille pas, je ne brille absolument jamais, à part en plein été quand il fait très chaud. Mais du coup, je pense que c'est plus de la transpiration que la peau grasse. Moi, je poudre pour fixer mon maquillage tout simplement. Cette poudre, j'en suis ravie. Elle est imperceptible, elle a un fini velouté, je la trouve vraiment parfaite. En tout cas, elle correspond parfaitement à ce que je recherche. Ensuite, un petit peu de couleurs. En ce moment, j'utilise un duo de blush et bronzer de chez Bobbi Brown, qui était une édition limitée. Donc, je pense que vous ne pourrez plus la retrouver, mais ce sont des teintes qui me vont bien en ce moment. Donc, c'est le Bronzing Duo. Le bronzer, c'est la teinte Golden Light. Du coup, il y a moyen de le trouver peut-être en individuel. Et le blush, ils disent que c'est poudre illuminante, mais ça ressemble plus à un blush. C'est la teinte Maui. Voilà, je pense que ça, ça n'existe plus, mais vous pouvez trouver des choses tout à fait équivalentes. Ça ressemble pas mal au duo Laguna Orgasm de chez Mars aussi. Côté bronzer, j'utilise le pinceau bronzer. Pareil, je vous mets les références sous la vidéo de chez Real Techniques. J'en mets un peu sur l'arrière des joues. Un peu sur le nez. C'est pas d'une pigmentation dingue. Donc, je retourne quand même plusieurs fois dans le boîtier parce que c'est pas... Ce produit-là, il n'existe plus, mais franchement, c'est pas le bronzer du siècle, c'est pas le blush du siècle non plus. Je m'en sers parce que je les aime bien, mais ça révolutionne pas ma routine maquillage, on va dire. Et pour le blush, j'utilise pareil, un pinceau de cosmétiques, ce que je viens de recevoir. Très honnêtement, il est bien. Il est bien. Il n'est pas fabuleux, mais il est bien. Il est surtout venu en remplacement de mon pinceau Bobby Brown qui part en décrépitude. Donc, c'était chouette d'avoir un remplaçant. Il est bien, mais pas de quoi se relever la nuit. Et j'en mets un petit peu sur les pommettes. Vous voyez, c'est assez discret. C'est très lumineux. Donc, moi, ça me va bien en hiver. Je trouve qu'on manque un peu de lumière, de peau qui reflète la lumière. Je trouve qu'on manque un peu de ça en hiver. Donc, ça fait pas de mal. Ensuite, je fixe tout ça avec la brume hydratante rose et aloe de chez Seasonly. Alors, ça sent très bon. Très agréable à utiliser. J'aime beaucoup la marque Seasonly. Pareil, ça fait des années que je vous en parle. Le spray se diffuse très bien. Ça ne vous fait pas des grosses gouttes sur le visage. Vraiment un plaisir à utiliser. Donc, quelques sprays que je laisse sécher ensuite. Et souvent, je profite du temps que ça sèche pour m'occuper de mes sourcils. En ce moment, j'utilise le Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Que j'avais reçu de la part de la marque il y a quelques temps, mais que je n'ai pas reçu dans la bonne teinte. C'est la teinte 3 qui est quand même globalement un peu foncée pour moi. Mais ça fait l'affaire. Globalement, si je l'avais acheté moi-même, je crois que j'en aurais pris la teinte 2. Je crois que la 1 est vraiment très claire. Je n'ai pas les sourcils très foncés, très fournis. Et puis, vu que je m'éclaircis pas mal les cheveux, c'est vrai que je ne cherche pas à les foncer davantage. Mais je pense que personne ne se concentre au quotidien sur la couleur de mes sourcils. Donc, ça fait bien l'affaire. Je fais juste des petits mouvements, des sortes de hachures. Juste pour redéfinir les sourcils. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que les sourcils... Comment dire ? Un coup, ça m'intéresse. Un coup, ça m'ennuie. En ce moment, ça m'intéresse moyen. Donc, vous voyez, je ne fais même pas trop l'effort de trouver un produit complètement adapté à ma couleur de sourcils. Et puis, il y a des moments, c'est mon dada. Je fais tout pour qu'il soit parfait, bien dessiné et tout. C'est vraiment selon l'humeur. Ensuite, les yeux. Alors, j'ai cassé... Enfin, je n'ai pas cassé. Mon recours de cils Twizerman, dont je vous avais parlé plusieurs fois, s'est lamentablement cassé. Et j'ai vu pas mal de revues sur le site de Sephora qui disaient que tout le monde était déçu de ce produit. Et en effet, pour le prix que je l'avais payé, je suis assez déçue. Et j'ai essayé de le réparer avec de la colle. Puis après, je me suis dit que ce n'était peut-être pas une très bonne idée d'aller se mettre de la colle forte à côté des yeux. Bon, bref. Il est parti à la poubelle. Et j'ai acheté un recours de cils en catastrophe chez Mariono. Parce que je ne voulais pas faire toutes les boutiques de ma ville pour en trouver un. Donc, ce n'était pas très loin de chez moi. Je l'ai payé 9,99€, je crois. Très satisfaisant. Voilà. C'est tout ce que je demandais à un recours de cils. Il fait bien l'affaire jusqu'à ce qu'il se casse et jusqu'à ce que je dois avoir acheté encore un nouveau. Je t'étais vraiment déçue de ce recours de cils Twizerman. Je le trouvais top. Et puis, alors franchement, du réduit. Je ne sais pas si je l'ai gardé un an ou deux, mais pas beaucoup plus. Donc, voilà. Je recours mes cils. Je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps ça avant de me maquiller. J'ai les cils qui sont très longs et j'aime bien qu'ils soient très recourbés. Donc, je passe toujours par cette étape-là. Ensuite, pour le maquillage des yeux, il ne va pas falloir que vous attendez à quelque chose de révolutionnaire. On en est toujours à juste une application de mascara parce que je ne fais jamais rien d'autre. Un petit coup de primer, le primer Paradise Ecstatic de chez L'Oréal, qui a détrôné le Dior Show Maximizer que j'utilisais depuis des années. Donc, une petite couche sur les cils du haut pour densifier, nourrir, protéger, etc. Il est vraiment génial pour son prix. Et ensuite, j'utilise deux mascaras. J'ai toujours fait comme ça. Je ne dis pas qu'il est nécessaire de faire ainsi, mais j'ai toujours fait comme ça. Tout d'abord, le Lash Slick de chez Glossier. Je vous en parle depuis des années. Dès que je passe une commande sur le site de Glossier, je mets deux tubes de ce mascara dans mon panier parce qu'il est fabuleux. Alors, il n'est pas waterproof, mais il est très 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 longue tenue. Je pense qu'on peut l'apparenter à du mascara waterproof. J'en mets une couche fine sur les cils du haut. Là, je suis sur la fin du tube, donc il fait un peu des grumeaux. Une couche fine sur les cils du haut, juste pour les séparer, bien les définir un à un. Et ensuite, c'est mon mascara de prédilection pour les cils du bas. Parce que je le trouve parfait, parce qu'il ne fait pas des grosses pattes d'araignée, parce qu'il ne coule pas. Il est noir juste comme il faut, il se démaquille bien. Voilà, il est vraiment parfait pour cet usage. Et mon mascara du moment, c'est le Super Hero de chez E-Cosmetics. Pareil, je vous en ai parlé dans un... Je vous en ai parlé dans quelle vidéo ? C'était dans mon dernier vlog, que je vous mets sur l'écran. On va vraiment croire que je suis payée pour vous parler de ces produits ? Pas du tout. Je les ai reçus gratuitement. Et ce mascara, moi, je ne le connaissais pas. Je n'en avais jamais entendu parler. Et puis, je vous en ai parlé sur Instagram. Plusieurs d'entre vous m'avaient dit, tu verras, il est génial. Donc, ça m'a donné très envie de le tester, alors que ce n'est pas un mascara waterproof. Et que moi, je n'utilise globalement que du mascara waterproof. Donc, j'ai tenté l'expérience. Il est incroyable. Vraiment, il est incroyable. Alors, si vous aimez les mascaras naturels, type le glossier, là, que je viens d'appliquer, n'achetez pas le E-Cosmetics, parce que là, pour le coup, volume... Il est très, très, très pigmenté, très noir, quoi. Donc, on le remarque. Il n'est vraiment, vraiment pas discret. Moi, je le trouve parfait, mais vraiment. Et alors, il est génial dès les premières applications. Contrairement à certains mascaras qui se révèlent au fur et à mesure des applications. Lui, il est génial dès le premier jour. La brosse, le manche est bien long. Donc, en fait, ça permet de bien attraper tous les cils. Enfin, vraiment, il est exceptionnel. Donc, il n'est pas waterproof, pas du tout. Donc, il se démaquille très facilement. En revanche, il ne coule pas. Alors, je n'ai pas pleuré depuis que je le porte. Donc, je ne sais pas si elle résiste ou je ne suis pas allée non plus sous des torrents de pluie à l'extérieur. Donc, je ne sais pas s'il résiste vraiment à l'eau comme un mascara waterproof. Il n'est pas du tout étiqueté waterproof. Donc, on ne pourrait pas le reprocher si ce n'était pas le cas. Mais pour un usage quotidien classique, il me convient très, très bien. Voilà, je pense que vous voyez le volume qu'il me donne. Alors, le mascara, c'est assez personnel. Moi, j'ai des cils qui sont faciles. Donc, je ne suis quand même pas trop, trop compliquée en mascara. Mais vu les retours que vous m'avez fait, je pense que ce mascara, il est quand même apprécié d'un très grand nombre. Donc, si vous passez commande sur le site de Ecosmetics pour la CC crème ou pour la poudre ou les deux ou quoi, je vous invite à glisser un tube de ce mascara dans votre panier parce que vraiment, il est incroyable. Je n'ai pas regardé la quantité de produits qu'il y avait dedans, par contre. Est-ce qu'il va se finir vite ou pas ? Oh, c'est écrit si petit. 9 ml. Ce n'est pas énorme. Enfin, c'est une quantité assez classique, mais ce n'est pas énorme. Est-ce que je m'en suis mis sur les paupières ? Pas du tout. Et voilà. C'est mieux à droite qu'à gauche, mais je crois qu'en ce moment, j'ai les cils. Je vais tenter un petit coup à gauche, mais je crois que j'ai les cils de l'œil droit qui sont en meilleure forme que les cils de l'œil gauche. Voilà, je ne sais pas si c'est une idée, mais du coup, on va un peu intensifier de ce côté-là. Bon, voilà. J'espère que vous voyez le résultat. Il fait peur, ce plan. Je vous le fais à chaque fois. Il est vraiment assez incroyable, ce mascara. Ensuite, la petite touche en plus, ça typiquement, c'est un geste que je ne fais pas. Comme hier matin, par exemple, je me suis levée à 5h30 pour aller au travail. Donc, j'ai clairement zappé cette étape. C'est le crayon highlighter de chez Jane Ardell. Donc, un crayon double embout avec un côté un peu beige rosé et un côté un peu blanc nacré dont je ne me suis pas encore servi. Ça se trouve sur le site de My Cream. Ce n'est pas donné. Et en fait, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Un petit peu en coin interne. Pour mettre un peu de lumière. Un petit peu sous le sourcil. Vous estompez un peu au doigt. Voilà. C'est le petit truc en plus pour en mettre un peu sur la raide du nez. Un peu sur le dessus de la lèvre. Ça ne révolutionne pas votre maquillage, mais ça donne un petit coup de frais. Et voilà. J'avais très envie de tester quelque chose comme ça. Donc, je l'ai ajouté à mon panier. Donc, teint, yeux, on est bon. Il ne reste plus que les lèvres. En ce moment, je ne me maquille pas du tout la bouche. Même hors masque, Covid, etc. Je ne me maquillais plus trop trop la bouche récemment. Donc, ce que je fais en ce moment, c'est que j'applique souvent des gloss. Parce que du coup, ça donne un petit côté brillant. Et à la fois, ça nourrit, ça protège un peu les lèvres. Là, j'ai le Lip Maximizer Collagène Active de chez Dior. Qui est une sorte de gloss qui va venir repulper les lèvres. Alors, ça ne m'intéresse pas trop. J'ai les lèvres, je ne sais pas. Je n'ai les lèvres normales, ni pulpeuses, ni fines. Mais je l'ai dans mes tiroirs. Il faut que je le passe. Et il n'est pas désagréable. Il ne colle pas trop. Et je l'aime bien. Donc, je l'applique. Il a une petite teinte un peu bleutée. Et en effet, il a une senteur un peu mentholée. Il vient repulper les lèvres. Ce n'est pas la folie. Ce n'est pas comme les trucs Lip Injection de chez Too Faced ou quoi. Je pense plus par illusion d'optique. Vu que c'est un peu translucide, un peu bleuté. Ça vient redonner un peu de volume aux lèvres. Mais ce n'est pas complètement révolutionnaire non plus. Voilà, j'ai les lèvres toutes sèches. Donc, je ne vais pas faire plus que ça. Voilà pour ma routine maquillage du moment. Ça, c'est vraiment les produits que j'utilise tous les jours. Et je suis en train de réfléchir. Mais même si je me lève à 5h30 du matin, je fais tout ça, vraiment sauf le petit crayon Jane Ardell. Sinon, je fais vraiment tout le reste à l'identique. Si vraiment je suis hyper pressée, je zappe éventuellement la partie CC crème et j'applique que le correcteur. Mais du coup, vu qu'il faut que j'en mette plus et que je mette un peu plus de temps à estomper, il faut encore mieux que je mette la CC crème sur tout le visage et que je fasse de la correction à moins d'endroits par la suite. Globalement, c'est vraiment ce que je fais tous les jours. Donc, à nouveau, je suis un peu navrée pour les gens peut-être qui recherchent des smoky eyes, des tread liners, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que je fais au quotidien. Donc, je ne vais pas vous mentir. Ça, c'est vraiment ce que je porte tous les jours. De toute façon, vous voyez dans mes vidéos. Je ne peux pas vous mentir. Et c'est intéressant si comme moi, vous souffrez d'acné adulte. Alors moi, je ne suis pas défigurée par l'acné, mais j'ai quand même pas mal de cicatrices. C'est surtout les cicatrices qui sont problématiques sur moi parce que des boutons, je pense qu'on en a tous dans une quantité plus ou moins importante. Mais on les traite, on les camoufle, etc. Mais vraiment, les cicatrices derrière laissent des marques brunes et pigmentées pendant très longtemps. Vraiment, je mets beaucoup de temps à me débarrasser des cicatrices. Donc, j'espère que la vidéo vous plaît. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo, y compris le code promo vers le site It Cosmetics si vous avez envie de passer commande. Voilà, vous savez que ce sont des produits que j'adore. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.